Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui fait très plaisir. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin a l'air de vouloir exploser. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin ? Qu'est-ce qui se passe avec Ethereum ? Qu'est-ce qui se passe avec ADA ? Est-ce qu'il faut faire attention ? Ou est-ce qu'il faut faire attention ? Je vais vous expliquer ça dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, on va commencer avec Bitcoin qui, on va dire, on le sait très bien, contrôle, on va dire, le marché général. Excusez-moi pour les bruits de chaises, mon président fait beaucoup de bruit. Mais en tout cas, ce qui se passe là, c'est que c'est un triangle, d'accord ? Avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus bas, ce qui fait une compression. Donc, le triangle a été tracé. Et comme on peut voir, en fait, si on prend ce curseur-là et on le met ici, donc c'est à peu près, on va dire, vers le bas et le plus haut du triangle, on peut voir qu'on pourrait monter déjà à court terme vers les 63 000. Et ce qui voudrait dire que si on prend la vraie descente qui s'est passée juste avant, on monte vers les 65 000, on va dire, assez facilement. Et qu'est-ce que ça voudrait dire à partir de là ? Ça voudrait dire qu'on est très positif, qu'on a accumulé au final dans cette zone et qu'on arrive pour une explosion pour, pourquoi pas, des nouveaux all-time highs et des zones de découverte qui feraient très plaisir. Voilà, je vous avais parlé dans ma précédente vidéo, justement, que ça, c'était, on va dire, la ligne ascendante et que si on l'a coupée vers le bas, donc si on cassait ce triangle, on aurait pu voir le Bitcoin descendre très très bas. Oui, en effet, pour l'instant, on tient ce triangle, mais il faut toujours être vigilant. En plus, là, on vient de passer une zone de support, ce qui est positif, très très positif. Mais si on repasse en dessous et qu'on repasse cette zone, attention, faites vraiment attention déjà à ce que ça redescende vers les 50 000. Et si ça redescend en dessous des 50 000, vous savez très bien, comme je vous avais expliqué la prochaine vidéo, les 44 000, 45 000 qui se retrouveront ici sont à prendre en compte. Et après, ça sera une autre histoire et ça sera compliqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est le Bitcoin et la crypto-monnaie en général. Donc voilà, pour l'instant, le Bitcoin se porte très bien. Comme je viens de vous dire, faites attention à cette zone de support qui est à 56 000. Mais pour l'instant, ça se porte très bien. Il suffit encore de casser, comme je vous ai dit, cette zone-là. Et moi, je vous dirais même, il faudrait attendre la confirmation des 57 600 qu'elle soit bien cassée. Et là, on pourrait voir ce niveau être atteint. Si en plus, on met le Fibonacci, je vais le refaire. En partant, on va dire d'ici jusqu'à là. Voilà. On peut voir qu'également, cette zone de support est toujours là et que les différents paliers se trouveraient ici. Et si on passe ce all-time high et qu'on arrive à rester au-dessus, ça serait un signe comme quand on va aller vers les 70 000 enfin. Et pourquoi pas après, parce que le bullrun, on sait très bien que quand c'est enclenché, ça va très très vite. Pourquoi pas les 86 000 ? Après là, il faudra faire attention, d'accord ? Même les 70 000, mais ça serait un 35 %, ce qui serait pour moi très probable. Faites attention à ce niveau-là. Si ça tient ici, on monte, les gars, franchement très positif par rapport au bullrun. On va passer à Ethereum pour pas que cette vidéo soit trop longue. Ethereum extrêmement positif, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a pu voir que Ethereum a réussi à remonter plus rapidement le Bitcoin. On est venu tester cette zone de support. Et là, on a enfin cassé ce 2300, d'accord ? 2300 qui était une grosse zone de support depuis longtemps. Donc là, je l'ai mis très, enfin, je l'ai mis par rapport à ici, mais même de plus loin, c'est une très grosse zone de support. On l'a cassé. On est passé au-dessus 2415. Ce qui voudrait dire que notre prochain objectif à atteindre, à partir de maintenant, c'est déjà de passer ces 2541 dans un all-time high. Si on redescend ici, ça serait normal. Donc moi, je verrais bien une accumulation dans cette période-là. Et quand le Bitcoin va breakout et atteindre ses nouveaux records vers les 70 000, le Ethereum atteindrait pour moi très certainement les 3000 dollars. Encore une fois, tout va être défini par rapport à ce triangle avec le Bitcoin. Donc faites attention à ce triangle, ok ? Et pour passer avec Ada, qu'est-ce qui se passe avec Ada ? Ada est en train de progressivement faire son petit chemin, d'accord ? Mais on peut voir que pour l'instant, il est en train d'accumuler. Rien de fou, d'accord ? Par contre, il faut être vigilant à ses 1,32 et surtout ses 1,44. Quand on passera ses 1,45, ça voudrait dire qu'on enclenchera, comme je vous avais expliqué, le cycle pour aller chercher les 5 dollars. On n'y est pas encore, mais je suis très, très confiant par rapport à ces 5 dollars, comme je vous avais pu le dire dans mes précédentes vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Ada, d'ailleurs, allez la voir, vraiment super intéressant pour comprendre pourquoi Ada va sûrement atteindre les 5 et pourquoi pas les 10, si le boulot ne continue. Donc, plus du positif. Attention à ce triangle de Bitcoin. N'oubliez pas, le Bitcoin gère beaucoup de choses. Donc, soyez vigilant. Gérez bien vos émotions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et likez. Si vous êtes déjà abonné, c'est juste génial en fait. Mais ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. Comme ça, vous pouvez avoir les notifications de mes prochaines vidéos s'il y a des informations importantes. Je vous dis à bientôt et bonne journée.